Coronavirus, comment Donald Trin délègue les responsabilités du déconfinement aux États Pour le président américain, il est temps de faire redémarrer l'Amérique, alors que le pays vient de franchir ce jeudi soir, le cap des 33 000 morts, dû à la pandémie du Covid-19, mais pour Donald Trin. Déterminé à réduire la facture économique, Donald Trin a annoncé hier soir lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche qu'en raison du ralentissement de la pandémie, des grandes parties du pays pouvaient songer à rouvrir. Des pans entiers de l'économie sont en veille, et plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage au cours des quatre dernières semaines. Degré 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 à lire aussi, coronavirus aux USA, les demandes de chômage explosent, 5,2 millions en une semaine concrètement, pour relancer l'économie, le président avait annoncé dans un premier temps annoncé qu'il voulait garder la main sur le déconfinement des États-Unis. Finalement, il a rétropédalé et a annoncé que ce seraient les gouverneurs des 50 États qui décideraient du calendrier de leur déconfinement respectif. Donald Trin a donc adressé des recommandations aux États, faire redémarrer l'activité et lever les restrictions liées au coronavirus en trois étapes, en fonction de la décrue de la propagation de l'épidémie et des spécificités économiques locales. Il s'agit donc d'une feuille de route, à l'instar de ce que l'Union européenne a présenté à ses propres États membres. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus, télétravail, école, personnes âgées, les mesures de déconfinement recommandées par l'UE selon le président américain, les États sont très diversement touchés par le virus. Quand vous regardez le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord, moins touchés par la pandémie, c'est très différent de New York, c'est très différent du New Jersey, très affectés par le coronavirus. Selon le président, certains États pourraient littéralement entamer le déconfinement dès demain. Néanmoins, le nombre de morts journaliers dans cet État est au plus bas depuis dix jours. Andrew Cuomo a déclaré lors de son Point Presse quotidien qu'il voudrait voir le taux d'infection baisser plus encore. Le gouverneur, qui réclamait des milliers de respirateurs fin mars pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux, en envoie maintenant dans d'autres États très touchés par le virus, le New Jersey, le Michigan et le Maryland. La première étape du déconfinement d'un État américain pourra être enclenchée lorsqu'il enregistre une diminution des cas de COVID-19 sur une période de 14 jours et que ces hôpitaux ne sont plus submergés par l'afflux de patients. Cela pourra être décidé sur la base de données vérifiables pour éviter une relance du virus. Les restaurants et clubs de sport pourront rouvrir sous certaines conditions, mais pas les bars. Les écoles fermées le resteront. Le port du masque de protection au public sera fortement conseillé, le télétravail devra rester la règle autant que possible et les mesures de distanciation sociale seront maintenues. Les personnes les plus vulnérables devront rester confinées et les voyages non essentiels minimisés. Si aucun rebond de l'épidémie n'est constaté, la phase 2 pourra s'enclencher, avec notamment une réouverture des écoles et la reprise des voyages. La levée des restrictions et du confinement, lors d'une troisième phase, interviendra lorsque l'absence de résurgence de l'épidémie serait confirmée. Quand vous regardez le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord, des États relativement épargnés par la pandémie, c'est très différent de New York, c'est très différent du New Jersey, les plus touchés, a relevé le Président. « Certains États pourraient redémarrer littéralement demain », a-t-il estimé. L'État de New York est de loin le plus touché par l'épidémie aux États-Unis, avec plus de 210 000 cas confirmés du coronavirus et plus de 11 500 morts déjà officiellement recensés. Le gouverneur de New York a annoncé jeudi le prolongement, jusqu'au 15 mai, des mesures de confinement. Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai depuis plusieurs jours, les signes d'une stabilisation de l'épidémie se multiplient. Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai, a-t-il ajouté. La situation semble donc se calmer, au point que le gouverneur, qui réclamait des milliers de respirateurs fin mars pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux, en envoie maintenant dans d'autres États, le New Jersey, le Michigan et le Maryland. M. Cuomo travaille avec les gouverneurs de cinq autres États, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvanie, Delaware, Rhode Island, pour essayer de définir ensemble les conditions d'une reprise de l'activité économique. Il a expliqué ces derniers jours qu'ils réfléchissaient ensemble à voir quelles étaient les entreprises et organisations dont les activités étaient les moins risquées en termes de propagation du virus, qui pourraient être les premières à être autorisées à redémarrer. « Degré, degré, degré à lire aussi, voyage dans le comté le plus pro-train des USA, 90% des électeurs ont choisi Donald Train, nous n'ouvrons pas tout d'un coup, on rouvre prudemment pas à pas, a précisé Donald Train, qui veut également que la sortie du confinement se fasse grâce à une généralisation des tests de dépistage. Selon lui, les États devront s'adapter rapidement et répondre à toutes les urgences du virus. Nous serons très vigilants pour empêcher le virus de revenir par l'étranger, « Nous serons très vigilants pour empêcher le virus de revenir par l'étranger », a encore dit Donald Train. Publié jeudi, les chiffres des nouvelles demandes d'allocations chômage confirment le désastre économique en cours. 5,2 millions de personnes qui ont rempli un dossier pour la première fois. Depuis un mois, plus de 22 millions de personnes ont dû aller pointer au chômage après avoir perdu leur emploi ou subi une baisse drastique de leur activité. Tous les secteurs de l'économie américaine, florissant en début d'année, ont souffert dès le mois de mars, tombant souvent à des niveaux pires que ceux de la grande récession de 2009. Degré 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 à lire aussi, coronavirus aux USA, le virus comme ultime menace sur la poste américaine à bout de souffle ? « Il faudra probablement un an ou deux, quelques années, pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel, » a prévenu le président de la fête de New York, John Williams. « Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. » Pour le président américain, il est temps de faire redémarrer l'Amérique, alors que le pays vient de franchir ce jeudi soir, le cap des 33 000 morts, dû à la pandémie du Covid-19, mais pour Donald Trin. « Déterminé à réduire la facture économique, Donald Trin a annoncé hier soir lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche qu'en raison du ralentissement de la pandémie, des grandes parties du pays pouvaient songer à rouvrir. Des pans entiers de l'économie sont en veille, et plus de 22 millions de personnes se sont inscrites au chômage au cours des quatre dernières semaines. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus aux USA, les demandes de chômage explosent, 5,2 millions en une semaine concrètement, pour relancer l'économie, le président avait annoncé dans un premier temps annoncé qu'il voulait garder la main sur le déconfinement des États-Unis. Finalement, il a rétropédalé et a annoncé que ce seraient les gouverneurs des 50 États qui décideraient du calendrier de leur déconfinement respectif. Donald Trin a donc adressé des recommandations aux États faire redémarrer l'activité et lever les restrictions liées au coronavirus en trois étapes, en fonction de la décrue de la propagation de l'épidémie et des spécificités économiques locales. Il s'agit donc d'une feuille de route, à l'instar de ce que l'Union européenne a présenté à ses propres États membres. Selon le président américain, les États sont très diversement touchés par le virus. Quand vous regardez le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord, moins touchés par la pandémie, c'est très différent de New York, c'est très différent du New Jersey, très affectés par le coronavirus. Selon le président, certains États pourraient littéralement entamer le déconfinement dès demain. Néanmoins, le nombre de morts journaliers dans cet État est au plus bas depuis dix jours. Andrew Cuomo a déclaré lors de son Point Presse quotidien qu'il voudrait voir le taux d'infection baisser plus encore. Le gouverneur, qui réclamait des milliers de respirateurs fin mars pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux, en envoie maintenant dans d'autres États très touchés par le virus, le New Jersey, le Michigan et le Maryland. La première étape du déconfinement d'un État américain pourra être enclenchée lorsqu'il enregistre une diminution des cas de COVID-19 sur une période de 14 jours et que ces hôpitaux ne sont plus submergés par l'afflux de patients. Cela pourra être décidé sur la base de données vérifiables pour éviter une relance du virus. Les restaurants et clubs de sport pourront rouvrir sous certaines conditions, mais pas les bars. Les écoles fermées le resteront. Le port du masque de protection en public sera fortement conseillé, le télétravail devra rester la règle autant que possible et les mesures de distanciation sociale seront maintenues. Les personnes les plus vulnérables devront rester confinées et les voyages non essentiels minimisés. Si aucun rebond de l'épidémie n'est constaté, la FAD pourra s'enclencher, avec notamment une réouverture des écoles et la reprise des voyages. La levée des restrictions et du confinement, lors d'une troisième phase, interviendra lorsque l'absence de résurgence de l'épidémie serait confirmée. Quand vous regardez le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord, des États relativement épargnés par la pandémie, c'est très différent de New York, c'est très différent du New Jersey, les plus touchés, a relevé le président. Certains États pourraient redémarrer littéralement demain, a-t-il estimé. L'État de New York est de loin le plus touché par l'épidémie aux États-Unis, avec plus de 210 000 cas confirmés du coronavirus et plus de 11 500 morts déjà officiellement recensés. Le gouverneur de New York a annoncé jeudi le prolongement, jusqu'au 15 mai des mesures de confinement. Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai depuis plusieurs jours, les signes d'une stabilisation de l'épidémie se multiplient. Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai, a-t-il ajouté. La situation semble donc se calmer, au point que le gouverneur, qui réclamait des milliers de respirateurs fin mars, pour faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux, en envoie maintenant dans d'autres États, le New Jersey, le Michigan et le Maryland. M. Cuomo travaille avec les gouverneurs de cinq autres États, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Delaware, Rhode Island, pour essayer de définir ensemble les conditions d'une reprise de l'activité économique. Il a expliqué ces derniers jours qu'ils réfléchissaient ensemble à voir quelles étaient les entreprises et organisations dont les activités étaient les moins risquées en termes de propagation du virus, qui pourraient être les premières à être autorisées à redémarrer. « Degrés, degrés, degrés » à lire aussi « Voyage dans le comté le plus pro-train des USA », 90% des électeurs ont choisi Donald Trin. « Nous n'ouvrons pas tout d'un coup, on rouvre prudemment pas à pas », a précisé Donald Trin, qui veut également que la sortie du confinement se fasse grâce à une généralisation des tests de dépistage. Selon lui, les États devront s'adapter rapidement et répondre à toute résurgence du virus. « Nous serons très vigilants pour empêcher le virus de revenir par l'étranger. Nous serons très vigilants pour empêcher le virus de revenir par l'étranger », a encore dit Donald Trin. Publié jeudi, les chiffres des nouvelles demandes d'allocations chômage confirment le désastre économique en cours. 5,2 millions de personnes qui ont rempli un dossier pour la première fois. Depuis un mois, plus de 22 millions de personnes ont dû aller pointer au chômage après avoir perdu leur emploi ou subi une baisse drastique de leur activité. Tous les secteurs de l'économie américaine, florissant en début d'année, ont souffert dès le mois de mars, tombant souvent à des niveaux pires que ceux de la grande récession de 2009. Degré, degré, degré à lire aussi, coronavirus aux USA, le virus comme ultime menace sur la poste américaine à bout de souffle ? Il faudra probablement un an ou deux, quelques années, pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel. Il faudra probablement un an ou deux, quelques années, pour que l'économie américaine retrouve son plein potentiel, a prévenu le président de la FED de New York, John Williams. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.